non t'es pas des machines de prod on va parler des machines de prod live du 25 juillet c'est celui là actuellement en direct pouf je t'ai une nouvelle fenêtre ça va on va aller bonsoir à tous on est reparti pour un tour et l'idée ça va être de comme d'habitude de répondre à vos questions aux questions que vous pouvez avoir salut l'artiste salut Romain salut Ray salut Waterloo salut Olive sachant qu'on a une petite nouvelle qui est tombée là il y a quelques minutes apparemment il y en a qui l'ont mis un poil plutôt sur Dagomagnac sur des questions d'imprimantes mais on va commencer par la question de Olive et après Rod dit nous tout Olive du 25 question suite à un souci survenu hier et Rod 4401 bonjour j'ai du mal à changer le filament lorsque j'allais mon imprimante sans qu'elle imprime Dominique Anello salut Olive comment pallier aux coupures de courant plusieurs solutions pour ça plusieurs solutions pour ça la première tu peux foutre ce qu'on appelle un UPC UPS pardon Unit Power Saving en gros c'est un onduleur tu branches en amont et ça évite de couper ça tient pour toi l'énergie qu'est-ce que tu vas avoir d'autre comme solution tu vas pouvoir faire un tweak en gros il y a des cartes électroniques qui te permettent d'y pallier je sais que chez Prusa ils en ont mis une qui détectent en permanence là où tu te situes et qui enregistrent dans une mémoire la ligne exactement où tu es et dès qu'il y a une coupeur de courant pouf il arrête de lire les instructions et il en reste là aujourd'hui c'est pas un truc qu'on a intégré parce que les pannes de courant en réel c'est vraiment quelque chose d'assez rare beaucoup de gens ont cette crainte pour autant c'est pas quelque chose qui arrive on conseille plutôt un onduleur pour ceux qui ont vraiment envie avant d'aller lancer un dev Valcello et moi ce que je fais c'est que dans mon profil je fais une pause directement en début d'impression donc à 100 degrés pour en même temps faire une débouche directement dans le profil dans le start il y a une pause qui est directement prévue au cas où l'imprimante se relance toute seule elle est obligée de se mettre en pause pour lancer l'impression Salut Radamantis salut Fabrique le son c'est mieux ouais c'est parce qu'on a un truc là qui nous sert pour les salles de réunion qui s'appelle Jabra je sais pas ça vous fait peut-être souffrir quand je le bouge et qui était un peu introuvable la semaine dernière qui était planqué et donc on l'a retrouvé depuis et on l'a remis en route Manuel bonjour Gindisco 200 alors attends on va répondre à route 4401 j'ai ajouté l'extru plus et j'ai du mal à changer le filament quand tu veux changer le filament sur l'extru plus tu appuies sur le bouton pour le sortir automatiquement ou tu l'enlèves à l'ancienne en pressant et en sortant le truc route 4401 est-ce que le filament est déjà chaud quand tu cherches à l'enlever des questions comme ça Bonjour Gindisco 200 et elle imprime mais arrivé un moment la tête remonte et elle imprime dans le vide alors est-ce que la tête remonte d'un coup et genre elle était en train d'imprimer pouf elle monte et elle imprime dans le vide ou est-ce qu'elle imprime et puis elle continue d'imprimer et il n'y a plus rien qui sort Mini Kinan Bonjour j'ai des problèmes de warping sur ma DE 200 warping sur ta DE 200 Mini Kinan je t'invite à regarder les autres lives du passé tout ce qui va être décollement de la pièce adhérence sur la pièce à chaque fois sur les vidéos YouTube qu'on fait on met en dessous dans les commentaires le minutage avec toutes les questions que vous avez posées et tu vas trouver nos explications on l'a expliqué 3-4 fois donc tu vas avoir pas mal de détails jette un oeil là-dessus on est au début de la vidéo regarde ces trucs-là et reviens nous voir pendant le live là aujourd'hui si ça résout tes problèmes alors Fabrique c'est pour quand le boîtier Wi-Fi de quoi tu parles qu'est-ce que tu sais balance un peu d'informations pour savoir ce que tu sais pour qu'on puisse te répondre qu'on sait rien Romain Moret mon extrudeur n'arrête pas de claquer sur ma DE200 ok Romain peux-tu nous dire ce que tu as essayé de faire est-ce que tu as augmenté est-ce que tu as fait un nettoyage de buse la température actuelle la température actuelle elle est assez élevée dans quelle pièce se situe ton imprimant la température optionnelle c'est 25 degrés à partir de 30 degrés ça commence à être très compliqué d'imprimer correctement Olivier du 25 merci pour la réponse niveau de la pause très bonne idée merci avec plaisir Rod 44 je ne l'ai pas fait encore justement c'est possible avec l'écran pour éjecter alors sur l'extru plus c'est tout aussi possible d'éjecter et c'est exactement l'idée tu as un bouton qui va te le permettre l'idée c'est que du coup ça va préchauffer donc est-ce que tu peux Rod nous en dire un peu plus est-ce que tu le fais à chaud ou à froid ou tu dis c'est un peu difficile mais que tu ne l'as pas encore fait est-ce que tu peux repréciser ou nous réexpliquer moi je ne suis pas sûr d'avoir bien compris si je reprends le texte là-haut j'ai rajouté l'extru plus sur mon imprimante et j'ai du mal à changer le filament lorsque j'allume mon imprimante sans qu'elle imprime normalement quand tu restes appuyé sur le bouton l'imprimante il se met à chauffer à 200 degrés et le filament le ressort est-ce que cette opération là elle est possible oui Rod est-ce que tu fais tout à la main ou est-ce que tu appuies sur un bouton et tu attends que ça se fasse tout seul parce que l'extru plus amène un comportement similaire à celui de la magie Olivier du 25 l'arrivée des nouvelles vices un patient pour quand même réponse que la fois dernière c'est pour début août ce qu'on avait dit on reste sur ce même engagement on n'a pas de date précise alors Clément Berthet température minimale de la pièce pour une impression je ne sais pas dans un garage à 10 degrés en hiver ça marche le plus dans l'autre sens ça va plutôt être embêtant c'est à dire si tu vas dépasser 35 degrés et là au milieu de l'été ça va commencer à être chiant tu peux avoir des bouchures parce qu'il va faire bon tu vas augmenter la quantité de chaleur donc ton filament va être souple de plus en plus haut et quand il est souple trop haut tu appuies sur un truc mou et donc tu ne vas rien pousser et donc tu vas avoir des types bouchures quand il fait très chaud dans ta pièce Clément dis-nous si ça répond à ta question alors Fabrique j'ai vu un boîtier wifi en bêta test sur Dagomaniac perso j'ai un raspail avec Octoprint c'est au top et bien il y a effectivement l'option raspail avec Octoprint il y a effectivement quelque chose qui est lancé sur les tests wifi on essaye de le faire en toute discrétion qui est beaucoup plus simple d'usage et beaucoup plus transparent qu'un Octoprint et qui va en fait l'idée c'est de faire du plugin play comme d'hab et donc c'est un peu dans cette logique là Manuel m'a dit elle continue à imprimer mais aucun fin de soir alors Manuel ce que tu as c'est une bouchure ce que tu as c'est une bouchure et le plus simple pour le résoudre c'est de ça dépend qu'est-ce que c'est comme bouchure est-ce que c'est toutes les imprimantes toutes les impressions qui se comportent pareil est-ce que quand tu la relances elle remarche dès le début est-ce que tu as l'extrudeur plus Fabrique surtout on le contrôle vidéo et pour des timelapse ouais Fabrique en fait oui oui tu as raison moi ce que j'en sais sur le wifi moi ce que j'en sais tu as raison c'est ultra cool comme ça on arrête nous on arrête de dire des trucs mais oui il est en train de se passer des choses et ça va aller plus loin que le contrôle vidéo et le timelapse il va y avoir pas mal de choses assez cool mais on en parle plus hop 41 en fait je l'ai fabriqué moi-même et n'ai pas mis le bouton pause et je voulais savoir si c'était possible de se passer du bouton oui c'est possible si tu l'attaques avec un usb et donc typiquement la solution de fabrique avec un octoprint ou ton ordinateur en direct et que du coup tu fais chauffer avec un g-code tu vas envoyer un m104 ou un m109 avec ta température tu vas faire chauffer tu vas sortir ou tu te fais un g-code spécifique qui sert qu'à ça tu prends une carte dessus tu fais ton g-code qui fait juste m104 s je sais pas 200 degrés ou 220 degrés ça va chauffer et hop quand c'est chaud tu peux changer ton filament mais tu peux te passer du bouton si tu le fais si tu fais une astuce pour faire la même fonctionnalité alors je n'avais pas de problème quand je n'avais pas de build-up j'utilise du scotch bleu est-ce que tu as nettoyé ton build-up avec de l'alcool est-ce que ton build-up est récent est-ce qu'il est fatigué est-ce qu'il a beaucoup servi est-ce que tu as des couches très écrasées est-ce que tu es sur une disco ou sur une neva etc l'artiste 3D imprimé en température négative c'est-il au garage mais assuré l'accroche donc faire gaffe à la première couche Clément parfait merci beaucoup à ton service Romain Morel il fait environ 22 degrés aucun problème Romain tu peux y aller plein de balles et d'ailleurs on voudrait bien venir chez toi nous il fait plutôt 48 on a une petite ferme d'imprimantes qui chauffe beaucoup 32 j'ai rejeté tout à l'heure 32 Manuel Matero oui Fabrique si vous faites plus simple je suis preneur alors la campagne de bêta test elle est déjà lancée mets-moi un ticket Fabrique tu m'ouvres un ticket et tu me mets à mon nom et je verrai si je peux te rajouter dans la liste ou pas je vais embêter la R&D voir s'ils sont ok pareil pour Manuel crée un ticket sur le support de Dagoma on verra ça ensemble Manuel c'était quoi son souci ? je vais faire la question d'un plus ah d'accord de la pierre Florian quand mes box Dagoma reviennent peut-être est-ce que tu crois à Pierre Noël Florian ? ça peut Romain Morel mais cela vient peut-être de Mabuse t'as quoi Florian ? t'as quoi Romain ? t'as un bouchure ? si je remonte historique mon expériment n'arrête pas de claquer sur ma DE200 oui ça vient peut-être de ta buse ça vient peut-être de ton réglage est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Omega Regulus une date précise pour les tiges trapèzes non j'ai pas une date précise dès qu'on reçoit les livraisons des tiges trapèzes toutes les autres pièces qui vont dans le kit la tête les fixes côtés les axes X tout ça c'est prêt c'est déjà pré-emballé on n'attend plus que les tiges trapèzes le jour où c'est reçu c'est le lendemain matin ça part aux expés de chez nous donc c'est non je sais juste que c'est début août mais on attend le fournisseur Louis 3 roulés est-il possible d'avoir les fichiers de la tête d'impression pro car la mienne est morte ? alors oui c'est possible et on s'est excusé la semaine il y a deux semaines parce qu'ils sont en train de le mettre dans GitHub et donc on demande juste un tout petit peu de patience parce qu'on est en train de refondre complètement si tu regardes la vidéo du 25 donc le moins 14 ça doit être le 10 ou le 11 juillet je crois c'est le 11 juillet si tu regardes la vidéo on a expliqué en fait toute cette histoire par rapport à la mise à disposition des pièces et du GitHub qui va arriver sur lequel vous aurez toujours les dernières versions du coup et toutes les branches de développement des pièces 3D jusqu'à maintenant on le faisait en mode à l'arrache posté sur le site et du coup dès qu'on faisait des mises à jour c'était ultra chiant il fallait retrouver tous les liens où on avait mis donc là on passe sur un GitHub qui va piloter tout le monde si tu veux vraiment tout de suite tu crées un ticket sur le support moi je les ai je pourrais te les envoyer Jet Julien bonjour l'équipe est-ce que vous avez prévu un live ou un tuto sur la construction firmware de E200 pour pouvoir comprendre pourquoi vous avez fait certaines choses de telle sorte on ne l'a pas prévu s'il y a de la demande on pourra l'imaginer dites-nous là il y a Jet Julien qui le demande une fois on peut carrément l'imaginer c'est pas du tout surmontable c'est clair que ça va être technique config.h ça va aller vite puis après dès qu'on va rentrer dans les détails et dans le planeur et dans les détails du main et dans les détails du marine main et compagnie même config.advance ça va être intéressant d'autant que ça va recouper et de la Disco et de la Neva et pour ceux qui sont allés plus loin les autres machines qu'on a en interne mais ouais carrément ça peut s'il y a de la demande on peut l'imaginer Romain Moré j'ai mis la température un peu plus élevée que la normale alors fais plutôt l'inverse Romain baisse un peu ta température tu vas avoir la température ambiante va apporter des calories de la quantité de chaleur et en plus tu chauffes un peu plus donc cette histoire que je te disais d'avoir le filament qui remonte et qui est trop liquide trop vite tu vas l'avoir je serais plutôt tenté de te dire baisse un peu la température d'impression de 5 à 10 degrés voir si ça roule s'il fait frais chez toi s'il fait chaud chez toi et voir ce que ça donne Omega Regulus il y a combien de packs ? Omega Regulus une date précise des tiges trapèzes je crois est-ce que c'est le nombre d'add-on alors il y en a 3 l'extru plus l'écran et les tiges trapèzes et si tu dis combien il y a de tiges trapèzes déjà il y a tous les gens qui s'étaient inscrits sur les demandes et je crois qu'on en a pris une centaine en plus donc tous les gens qui voulaient plus une centaine pour avoir pour voir venir alors Florian il dit quand vous sortez les box d'agoma sur votre site c'est ce que je te disais Florian et si tu crois au père Noël tu devrais être ravi si tu crois pas au père Noël retourne en enfance c'est ultra cool Mini Kinan j'ai regardé sur la vidéo de la semaine dernière je ne savais pas que ce problème moi j'avais pas de bulletin j'ai utilisé du scotch poulet alors je te trouve ça en parallèle je vais ce soir notre ami Weld n'est pas là et c'est lui qui d'habitude nous aide de l'autre côté de l'écran c'est lui qui fait la je vais essayer de te trouver ça c'était quoi c'était la non adhérence tu sais le warping sur le bien tac c'est un challenge le firmware mais je suis demandeur à 200% comprendre le hardware avec vous est assez simple mais le software c'est autre chose en fait Julien oui c'est autre chose mais quand tu as mis beaucoup les mains dedans et si on l'accompagne il n'est pas si compliqué c'est beaucoup de choses agrégées mais en fait si tu découpes par bloc c'est pas ultra compliqué ok Omega du coup on t'a répondu dans les deux cas Florent Fontanet moi aussi chaud comme Jet Junior ok donc ça fait deux personnes qui nous demandent un truc sur le on va probablement le faire 18 juillet les live je te regarde ça s'il y en a d'entre vous qui sont inscrits à la newsletter elle vient de tomber il y a en gros on a fait évoluer notre système de prod pour ceux qui nous suivent depuis un peu de temps à l'origine on a conçu la disco la disco verie puis la disco easy pour que ce soit des machines qui se reproduisent elles-mêmes toutes les pièces d'une disco peuvent s'imprimer sur une disco c'était une règle qu'on s'était donné puis avec la Neva les pièces elles sont un peu plus grandes ça nous a imposé le développement d'une nouvelle machine la première mouture ça s'est appelé l'Explo 350 il y en a peut-être d'entre vous qui l'ont vu passer on l'a même commercialisé pendant quelques mois c'était pas génial parce qu'elle est très compliquée d'utilisation pour ceux qui ne le vivent pas au quotidien et du coup on l'a retiré de la vente nous on a continué à s'en servir et on en a sorti une mise à jour qui s'appelle la Cube chez nous et qui est une grosse machine comme ça avec un corps XY en haut et qui va vite et qui imprime des pièces de 35 par 35 par 35 à très haute vitesse enfin ouais plus vite qu'une disco et fondamentalement plus vite qu'une disco bien réglée qui va vite et fondamentalement on s'est dit au bout d'un moment mais on a toute une prod de machine on doit tout faire on continue à lancer des discos parce qu'on veut maîtriser la techno mais en fait sur une machine qui fait un plateau de 35 par 35 on peut carrément optimiser les choses et on peut lancer beaucoup plus de pièces d'un coup et c'est ce qu'on a fait progressivement et là on a fini la transition il y a un peu de temps il y a quelques mois maintenant on est tout passé sur des cubes on a s'il y en a d'entre vous qui passent nous voir ici au bureau on a toute une ferme de cubes maintenant qui est c'est des gros gros bébés peut-être on fera un live là-bas une fois pour vous montrer la ferme on a on a on a changé la ferme on a changé les îlots de prod on a changé le SAV ils sont venus juste au bout de ça et du coup on se retrouve avec un parc de pas mal de machines qui fonctionnent qui fonctionnent nickel qui ont roulé qui ont beaucoup d'heures de vol et qui pour autant ont été complètement entretenus parce que c'était notre outil de prod c'était nos machines du quotidien c'est avec ça qu'on a sorti toutes les pièces et donc on a commencé à les à les reconditionner à les remettre en état à vérifier machin et tout nettoyer nos pièces tout ça et on les vend on les met à disposition de ceux qui voudraient une deuxième machine et qui ont déjà mis les mains dedans on conseille plutôt aux gens qui ont déjà une disco parce qu'ils savent s'en servir de les prendre et il y a des pièces de différentes couleurs parce que c'est tous les tests qu'on a pu faire c'est pas tout à fait la dernière version etc mais on a mis tout le monde à jour on a mis tout le fermoir à jour on a fait tourner toutes les machines partent avec un plateau de test complet et c'est des machines nickel des deuxièmes donc voilà si ça vous intéresse on vient de mettre ça en ligne on vient de les proposer là et ça va être il y en a une quantité limitée on en a mis je crois une petite centaine à peine en vente l'idée c'est de l'idée c'est de leur donner une vie parce qu'elles dorment depuis 3-4 mois là elles dorment dans la prod et ça nous fait vrair c'est trop cool comme machine donc ça nous fait vrair donc on a envie qu'elle roule donc voilà c'est à dispo c'est en ligne déjà aujourd'hui et ça va pas rester très longtemps on met ça on met ça à disposition y a-t-il des améliorations autres que le trapezoïdal et l'écran dans vos placards ou en cours de création ? oui Louis il y en a plein et d'accord Jet pourquoi vous avez arrêté l'explorer 350 ? alors c'était une machine qui était il y a Louis qui dit JetG1 elle coûtait 2400 euros TTC ça c'est une raison mais en vrai elle était plutôt ciblée pour des pros donc c'était pas le vrai blocage une Ultimaker une comment ça s'appelle une MakerBot mais je pensais pas une Zorthrax tout ça on est dans les mêmes tarots donc on n'est pas délirant sur une machine qui est entièrement construite avec du profilé alu serré de partout cadré t'es plus du tout sur la même structure t'as un plateau de 35 par 35 très très robuste machin tout ça c'était une machine mécaniquement très robuste mais sur les mouvements elle était très lente ça c'est un parce qu'un plateau mobile sur des grandes tailles avec un plateau chauffant on a mis un plateau chauffant c'était un peu technique le plateau chauffant on a une usure prématurée des câbles et du coup on avait des vraies considérations de SAV de maintenance avec de la sécurité la machine se bloque dès qu'elle détecte que le plateau est pas bon etc c'est un vrai vrai question par rapport à ça les impressions n'étaient pas très rapides avec le plateau mobile qu'est-ce qu'on avait d'autre dès que les gens s'en servaient ils savaient pas bien la régler on n'était pas encore au niveau de maîtrise qu'on a aujourd'hui sur le système de palpage intelligent pour ceux qui connaissent le palpeur ou le BL Touch c'est déjà dépassé chez nous on a les générations d'après en interne vous avez un premier exemple dans la Magis qui se palpe et où on est sur des capteurs de pression et on a encore un autre système qui est en train d'arriver donc sur ces trucs là on est très en avance nous en interne et du coup dans l'explo c'était dépassé et puis ouais sur de telles dimensions un système cartésien avec un plateau qui se déplace c'est une connerie il y a une très bonne machine sur le marché qui s'appelle la CR10 qui au delà des questions parce que sur les forums ils commencent à tailler un peu sur l'usure et l'usure prématurée après quelques mois ça reste un concept c'est une machine qui est ultra lente et nous en production on voulait aller beaucoup plus vite du coup on a arrêté l'explo 350 parce qu'on est parti sur une autre technologie c'est pas parce qu'on a passé plein de temps sur une machine qu'il faut la continuer et on s'est rendu compte qu'elle avait des carences malgré tout ce qu'elle a de merveilleux on a récupéré tout ce qu'on avait comme intelligence dedans qui on l'a remis dans une nouvelle qui s'appelle la cube et qui est sa petite soeur est-ce que le Disco peut utiliser le filament AVS AVS si c'est AVS en espagnol Florian oui si tu trouves une surface approche et que tu montres toi-même un plateau chaud nous on fournit pas de plateau chaud et attention l'ABS ça pue et ça libère des trucs pas cool des composés chimiques pas ultra top Cédric Payet quand une nouvelle machine pas avant Noël Fabrique j'ai oublié de mentionner ton nom dans mon ticket pour le bêta et bien réouvre ton ticket tu peux retourner dessus et tu le rajoutes il y aura une évolution de la magie ce quoi ? probablement mais pas avant Noël pour l'instant c'est une machine qui est juste folle pour nous on a déjà trop d'avance sur le marché les gens ils nous disent mais ça ça sert à rien j'en ai pas le besoin alors que je peux la régler tout seul donc c'est aujourd'hui on sait que la magie ça l'est déjà en avance de phase et si tu veux des évolutions un peu cool ça va se passer avec un octoprint ou des choses comme ça pour ajouter du wifi Louis j'ai démonté ma bus pour passer en V3 j'ai eu la super surprise de voir que le heatbreak était full metal c'est super oui la bus que tu as c'est une bus qui vient de chez E3D et on met que de la E3D depuis le début on verra si on fait évoluer ça mais pour le moment c'est pas au sujet parce que c'est juste une référence et on veut trouver des gens au moins aussi quali si on doit évoluer et pour l'instant on n'a pas trouvé de fournisseur qui fasse d'aussi bons produits que E3D sur le marché Fabrique et un jour la cube en vente on y pense très fort on y pense très très fort la question elle est sur la pédagogie qui va autour sur l'idée d'amener les gens à se former sur comment est-ce qu'on l'utilise parce que ça reste un outil de prod on est plutôt sur une approche indus plutôt sur une approche professionnelle elle est plus élaborée que la disco et donc elle est plus technique à lancer il y a plus de paramètres il y a plus de réglages on a mis beaucoup moins d'automatisation parce qu'on les gère en interne et qu'on gère un parc et tout le parc il est géré de la même manière donc oui c'est réfléchi c'est pas encore acté c'est une vraie réflexion chez nous Babcraft bonjour sur votre site sur Rode dans la catégorie Logic Board Game le modèle Black Path n'a toujours pas les règles du jeu est-ce que tu peux mettre un mail tout de suite à Florent et à copie Seb Fripouille pour qui nous le pour qui le regarde ok Babcraft on te regarde ça je reviens sur la recherche de tout à l'heure par rapport à cette histoire de décollement sur le live pas celui de la semaine dernière mais les autres d'avant Peace d'école d'un jour qui a dû les parents en janvier comment on va appeler ça working alors ce que tu peux faire je ne sais plus qui avait posé la question mais sur la recherche ce que je fais comme recherche dans YouTube là je le fais en parallèle ici je tape Dagoma Live SAV dans la recherche Dagoma et après les mots clés et quand je fais Dagoma Live SAV Warping j'ai trouvé pas mal de réponses sur notamment la vidéo du 27 juin 37 minutes 20 décollement Warping relèvement des bords sur les grandes caisses partie 1 minute 47 utilisation Tinker 4 pour ajouter des pastilles et limiter le warping minute 53 réglage température pour limiter le warping décollement et donc en cherchant ça avec le langage natif le langage naturel dans YouTube tu peux trouver les choses fabriquer et pourquoi pas du rotomodeling pour production de masse parce qu'aujourd'hui avec les formes qu'on a mis en oeuvre pour les machines on était suffisamment tarabiscoté pour que ça justifie l'impression 3D c'est à dire qu'on utilisait à l'origine les pièces même de la machine pour démontrer que la plupart des trucs ne pouvaient pas être fabriqués autrement qu'avec l'impression 3D on s'était un peu amusé on avait passé un peu de temps avec Matt à repenser les pièces pour qu'elles soient vraiment tricky et optimisées pour l'impression et pas pour d'autres technologies on pourrait repenser la machine et injecter toutes les pièces il y a d'autres boîtes qui font ça on se dit que c'est trop bête quand tu fais de l'impression 3D de ne pas imprimer tes pièces c'est notre idée c'est vrai que Paye la magie se peut prendre tout type de filament sans changer la buse oui quid du plateau et de l'adhérence sur la première couche Cédric Omega Regulus je viens de voir les discos de prod en vente si j'en avais pas acheté une l'année dernière que j'étais pas sur une CR10 j'aurais sauté sur l'occasion bah fais toi une ferme Mini Kinan c'est toi qui avait posé la question ok cool et donc utilise le langage naturel tu tapes Dagoma live SAV et tu mets Warping à côté et tu vas trouver différentes réponses sur le live du 25 donc du 17 ou 18 juillet tu l'auras pas sur le live de 27 juin sur le live de 4 juillet et sur le live de 10 juillet j'ai trouvé des réponses et donc tu vas dans les commentaires tu as la vidéo en dessous de la vidéo tu as les commentaires tu étends tu fais une recherche dans la page CTRL F ou POM F si tu es sous Mac et tu tapes Warping et ça va te montrer directement le minutage et tu cliques sur le lien avec le numéro de la minute et ça t'emmène dans la vidéo avec l'explication et ça je vous fais ça généralement le jeudi matin et je reprends la vidéo qu'on s'est fait là toutes vos questions et je les renote une par une et je vous fais le truc derrière et vous avez comme ça toute la liste et comme ça prend un peu de temps vous avez ça jeudi en fin de matinée d'habitude Florent Fontanet petite curiosité pensez-vous développer d'autres technos d'impression 3D on l'a fait il y a un monsieur qui s'appelle Tibus pour ceux qui l'ont vu passer Julien qui s'est fait sa machine de son côté et qui je ne sais pas ce qu'il compte en faire mais qui avait commencé à développer une résine chez nous avec un écran et puis on a arrêté parce que c'était un peu compliqué le laser et la poudre on n'a pas en tête parce que c'est des technos vraiment compliqués à utiliser puis c'est ultra cher il y a du monde déjà très fort mais la résine on aimait bien ça fait des pièces très très fines de très belle qualité et puis on a un peu laissé on a un peu laissé de côté parce que c'était chronophage et que Tibus il a fait son chemin de son côté et donc on a comme c'était lui qui portait le projet on l'a laissé rouler Nikinan ok merci à ton service dis-nous si tu trouves Jet Julien dans un précédent live vous disiez que la buse se serre avec un couple de serrage sur le bloc vous préconisez quel couple ? 3-4 c'est bien au-delà ça endommagerait la buse Jean-François Girard bonjour j'ai une magie c'est trop le support c'est trop top le support Biltac n'accroche rien j'ai du scotch 3ème à la place bleu pour peinture tout fonctionne très bien j'utilise une fusion 360 merci Dagoma à ton service bonsoir sur DE200 avec les 3 add-ons j'ai souvent des problèmes en impression avec support partie touchant le plateau sur Curva et Dagoma il n'adhère pas suffisamment que dois-je faire ? merci alors sur DE200 avec les 3 add-ons donc l'écran l'extruplus et les tiges filetées j'ai souvent des problèmes en impression avec support partie touchant le plateau sur Curva et Dagoma il n'adhère pas suffisamment est-ce que Jean-Luc tu fais aussi une accroche étendue sur le plateau ça c'est question 1 qu'est-ce que tu utilises comme support ? est-ce que c'est un bill tac, un bill grip du scotch bleu ou un truc de ta composition et est-ce que c'est sur des pièces très hautes et très fines ou est-ce que c'est sur quelle est la typologie des pièces que tu as qui vit ça ? dis-nous ça et on va pouvoir gratter et comme on n'a pas de questions et qu'on n'a pas trouvé de blague on a trouvé un super cadre vas-y fais voir le cadre on a Julien qui est le patron de la R&D chez nous pour ceux qui connaissent qui a fait une superbe cadre comme ça photo où c'est la mise en ouais je sais pas si on la mise en scène des différentes vues 3D de la disco nous on trouvait ça très joli on a fait un cadre s'il y en a qui le veulent dites-nous puis on verra peut-être à en faire d'autres c'est une vraie réflexion on a bien envie de voir de l'accrocher là ou je sais pas quoi on est assez fan on avait réfléchi à en faire des sets de table et tout ça donc n'hésitez pas alors Fabrique je n'arrive pas à ouvrir mon ticket voici le numéro 22 919 je te fais ça en live ticket Tago Agent t'avais été associé à Benjamin Gauthier il a reçu c'est bien je te laisse tac dis-moi Fabrique si tu l'as reçu chez moi c'est lancé sympa les projections 3D du cadre nous aussi on est fan on est très très fan et on va peut-être sur un gros fond d'écran on fait un poster énorme est-ce que ça pourrait pas je tapais tout à l'heure mettre ça en on en fait un plus gros on se fait un gros poster et on peut montrer comme ça on peut pouvoir dessiner dessus en fait on cherche des idées pour vous expliquer plus facilement les choses et si on a ça c'est vrai que c'est plus facile d'aller montrer on le met à l'écran alors on a la machine qui est devant nous mais on aurait aussi ça pour vous montrer éventuellement dessiner dessus puis effacer derrière on cherche des idées pour vous aider au mieux encore une fois dites-nous si ça répond à vos questions si vous avez besoin de plus de détails ou autre on est à dispo l'idée de ce live c'est ça et en PDF dans le mode d'emploi à réfléchir ça se faisait à une époque je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont connu les Amiga et les choses comme ça et dedans il y avait tous les schémas de câblage des cartes électroniques et autres parce qu'on était sur des utilisateurs qui étaient très avancés et qui pouvaient mettre les mains dedans d'ailleurs c'était assez amusant tous les processeurs ils avaient des noms de filles bien misogynes enfin c'est un truc de geek et peut-être c'est peut-être pas con Omega Regulus moi je veux bien les plans 3D de la disco est-ce possible d'avoir un fichier pour se l'imprimer soi-même si possible Omega c'est déjà en ligne depuis fort longtemps tu les as sur plein de sites il y a déjà plein de gens qui ont fait des mods c'était sur Dagoma ça doit encore être quelque part chez nous mais sinon tu l'as sur Thingiverse tu l'as sur sur Kult super fabrique et c'est complètement complètement dispo vas-y go tu vas sur Youtube tu te mets dans le live ça va être avec ton compte à toi ouais alors donne à moi je vais le poster en tant que moi alors Jean-Luc Jean-Luc il a répondu tu sais sur les 3 add-ons et les supports parce que je voulais au print-in-z dernière impression est-ce que tu as vérifié ton offset est-ce que tu as déjà essayé de régler l'impression avec les coupleurs donc on peut régler ça manuellement j'ai déjà expliqué dans les lives précédents c'est tourner les coupleurs au niveau de l'imprimante c'est ce qui relie le moteur à la tige filetée donc si tu le tournes dans le sens inverse des aiguilles du nom tu vas venir descendre un petit peu plus ton surface là où tu vas imprimer donc ça va pouvoir accrocher un petit peu plus sinon pour les supports il y a aussi un logiciel très sympa qui s'appelle Mesh Mixer et ça ne sera pas du tout les mêmes types de supports que sur Cura ça va être plutôt du type arborescent donc tu vas partir d'un tronc et tu vas pouvoir venir faire partir tes supports comme ça donc Mesh Mixer donc M-E-S-H M-E-X-I-M-I-X-E-R et donc il y a une surface donc c'est un logiciel en anglais et pour les supports c'est Overhang alors Omega je voulais dire les plans à imprimer papier je ne sais pas si on va les mettre je ne sais pas moi j'aime bien il y a un petit côté c'est nous qui l'a c'est cool et donc ceux qui viennent vous pourrez les voir vous pourrez les toucher je ne sais pas j'en sais rien peut-être on verra Omega je ne sais pas te répondre il faut qu'on en papote celui qui a fait le boulot il faudra lui demander on est plutôt dans l'esprit du partage celui qui prend les plans et qui veut les remettre en scène il n'a pas de soucis je ne sais pas c'est une vraie réflexion Cédric Payet peut-on changer la partie imprimée de la Magis où il y a la tête et l'imprimer nous-mêmes on vous le déconseille fortement parce que vu comment on galère nous pour les faire et vu le nombre de rebuts qu'on a par rapport à l'exigence de dimension vous allez avoir beaucoup de soucis pour le faire pour la faire simple au niveau de la Magis la tête la position des bras par rapport à la tête la position notamment des billes c'est un des trucs les plus compliqués qu'on a eu à réaliser pour pouvoir avoir des bras aimantés c'est pour ça qu'il y a très peu de bras aimantés sur le marché tout le monde va sur des petits bras qu'on a sur les éthroptères parce que c'est très complexe il y a un fort niveau de tolérance et que c'est juste ultra chiant à mettre en oeuvre donc si vous imprimez vous aurez probablement des défauts de tolérance et si vous avez ces défauts là vous aurez des mauvais positionnements et un mauvais comportement de l'imprimante et les pièces dégueulasses pourquoi sur Culture Ultimaker je ne peux pas mettre le fichier sur carte SD mais que sur USB par Magis alors je pense que tu peux ouvre les XML de Cura Dago prends le début du fichier recopie-le dans ton start de Cura Ultimaker parce que normalement ça marche très bien Noël, bonsoir salut Noël on parlait de toi tout à l'heure Florent Fontenay petit retour d'expérience sur l'extru plus l'accroche sur la dent de l'extru n'était pas assez bonne j'ai dû poncer légèrement le bras sert de buter ok Florent c'est noté on remonte l'info à Jus qui s'en est occupé Jean-Luc très bien merci je vais essayer je ne vois pas les discos de prod en vente sur le site je ne sais pas s'il en reste tu vas sur le site et tu cherches dans la barre de recherche en haut tu cherches prod P-R-O-D dis-moi si tu trouves Minikinan j'ai regardé pour les pastilles je suis sur FreeCAD donc je peux le faire mais est-ce que la température peut jouer aussi pour le warping oui ta température peut jouer ta vitesse d'impression aussi dans les premières couches reste assez lent ça va laisser le temps au plastique de rester bien poser calmement et si tu es trop chaud le delta le gradient de température il va se relever le gradient de température fait que la pièce va vachement se rétracter beaucoup plus et donc ça va se relever plus donc n'hésite pas à imprimer un peu moins vite et un peu plus froid pour limiter ça que ça colle bien et tu auras moins de soucis de warping Noël oui on a parlé de en tout cas de Noël tout court parce qu'il y a quelqu'un qui nous a demandé quand est-ce qu'il y a des choses et on a situé ce moment dans la nuit voilà c'est là on s'amuse chez Dago on s'est rigolé la petite blague Gilles Aubin tiens bonjour vous tombez bien je suis de nouveau dans le print 3D et j'ai quelques questions et bien on t'écoute Gilles Noël la machine fonctionne bien cool pour ceux que ça intéresse il y a deux personnes qui viennent de nous rejoindre qui sont juste sur le bord là-bas qui font un super robot imprimé en 3D Nirio vous voulez passer à la télé ouais bien sûr on est plutôt sur du SAV mais c'est cool quand même ils nous ont fait le plaisir de venir nous voir attends je te balance la caméra vers toi tu es où dans ma main d'accord là c'est toutes vos questions qui tombent voilà le tour et là vous avez un robot entièrement imprimé qui est assez fou je te pose ici vas-y un robot qui s'appelle Nirio c'est ça et qui permet d'automatiser pas mal de tâches et les deux fondateurs qui sont venus nous faire un coucou et qui ont tout construit de A à Z le truc est assez ouf et donc après le live on va pouvoir repasser un peu de temps avec ces gens-là à papoter voilà si vous avez des questions à leur poser n'hésitez pas ils sont juste derrière et on transmet qui sont là ok c'est peut-être parce que j'ai un peu moins rapide ouais donc mini Kinane tu ralentis ton impression et c'est bon tout d'abord on vient de me l'offrir pour vous bon anniversaire Gilles Aubin Noël jolie bestiole première question qui est la puissance électrique de la Magis 30 watts en moyenne ça va avoir des pics aux alentours de 45 je peux jouer avec ? bien sûr oh c'est lourd ouais c'est lourd il y en a d'entre vous il est au plein de source ou pas ? oui des fois en estelle ils sont en ligne on ne va pas en compte c'est nirio.fr nirio.com nirio beau gosse il y a une campagne crowdfunding pour nirio demande de fabrique en ligne elle est en un an l'année dernière mais par contre les plans sont encore en ligne et tu vas sur leur site nirio.com on peut le précommander et tu peux le précommander sur leur site et s'il y a les plans tu peux aussi avec ta machine t'en imprimer je ne sais pas si vous vendez déjà les kits des composants pas encore mais ça va arriver en septembre d'accord donc en septembre il y aura même les kits qui vont après Cédric Payet est-ce qu'il fait des pizzas le robot ? c'est ça il est nourri de poissons rouges il fait des cafés il est nourri de poissons rouges il fait des cafés il peut faire plein de choses avec son actionnaire c'est ça on a différents actionnaires aussi disponibles il y a quoi ? il y a une paire de cerveaux là il y en a un qui va venir faire bouger la pince il y en a un qui va venir avancer, reculer non pas c'est que des rotations on est sur 6 rotations 6 axes c'est comme le robot industriel mais à l'échelle plus petite en domestique ça c'est un Raspberry Pi ouais ça il peut ouvrir la trappe il est nice il y a des termes et donc à l'intérieur je crois savoir qu'on peut t'imprimer avec du fil flexible on achète la bobine et c'est tout bon alors Gilles oui tu achètes la bobine ensuite dans Cura by Dagoma je ne vous parle rien il n'y en a qu'une avec la milieu j'en ai une en haut une en bas dans Cura by Dagoma il y a une option directement filament flexible qui permettra à la douce de chauffer jusqu'à 240 degrés c'est la température d'extrusion pour le filament flexible et après oui comme vous dites c'est tout bon après Gilles tu dis que tu l'as reçu pour ton demi-siècle du coup tu l'as reçu à quelle date parce qu'on a fait une évolution de l'extrudeur l'extrudeur c'est ce bloc là cette partie là à l'arrière là où il y a le bras orange on a fait une évolution de cette partie là pour qu'elle soit beaucoup plus efficace avec le flexible et que ça monte en vitesse donc dis nous quand est-ce que tu l'as reçu qu'on estime à peu près la version que tu as Fabrique il y en a qui ont il y en a un dont les yeux brouillent comme un sapin de Noël oui mais j'assume tellement je vais éviter de faire des conneries non non c'est juste qu'il y a je sais pas si tu as ou alors c'est déjà ouvert mais il y a une deuxième vis en bas ah non c'est bon pardon c'est déjà ouvert je t'ai tiré dessus d'accord donc celle que j'ai enlevée elle tient une carte technique ouais c'est pas grave on va remettre ça effectivement c'est un petit raspberry pi et on a développé nos cartes qui va dessus sympa le robot j'ai bossé sur une base de robots Ortrax pas top pas top intéressant bravo Gilles Aubin trois semaines trois semaines non Gilles normalement t'as la dernière version de l'extrudeur donc tu mets le filament directement le flexible et ça roule tu mets comme a dit Binge le réglage flex et ça roule vous avez vu que Peanut a imprimé à l'envers ouais j'ai vu je lui ai même envoyé un petit mail pour le remercier à Steven et il est cool son print et c'est un truc qu'il avait vu qu'on avait fait ici on avait une machine qui était fixée au mur comme ça qui a imprimé à la verticale pendant deux mois pour voir les niveaux d'adhérence et de première couche et après sur salon on a même fait une à l'envers et il a vu ça et ça l'a bien fait marrer donc il a remis ça mais c'est top il a fait toute la démarche même le palpage et tout si vous voulez vous amuser faites le ne le faites pas avec la disco parce que vous avez les anti wobble qui sont chiants par contre ceux d'entre vous qui ont déjà des kits des add-on 3 avec les tiges filetées vous pouvez le faire grâce aux anti backlash s'ils sont serrés vous êtes bon vous êtes tranquille Fabrique dit t'as bien raison face à un tel jouet trop fort putain vous êtes fait chier j'ai peur de faire une bêtise sur le câblage oui parce qu'il n'y a pas la gaine qui vient de pincer ou des pascables en dessous c'est ça pas de pascables encore j'ai vraiment peur de faire une bêtise je préfère te le confier vous fournissez deux lingettes dans la boîte mais on n'en trouve pas dans la catégorie accessoires alors je vais embêter Florent pour qu'il en remette parce que normalement il y en a donc c'est peut-être qu'on ait un rupture si ça n'apparaît plus ou tu lui mets un mail à Flo tu lui mets lingettes lingettes sur le site pour qu'on puisse corriger ça alors Noël j'ai une demande de modification concernant le fonctionnement de la DE200 quand on arrête l'impression serait-il possible de mettre la tête dans sa position d'origine au lieu de la laisser sur la pièce oui Noël c'est même très facile tu vas modifier le XML est-ce que je parle chinois tu m'arrêtes quand je commence à dire du grec ou du chinois selon ce que tu parles pas tu vas devoir aller dans le répertoire de l'application selon que tu sois sur PC ça va être dans tu as le programme files et puis Cura si tu es sur Mac ça va être dans librairie et ouvrir le paquet de l'application tu vas aller chercher un truc ressources puis XML tu vas ouvrir le XML tout à la fin du XML tu vas avoir un truc qui s'appelle le Gcode Start G Start et G End à la fin du G End tu vas l'amener dans la position que tu veux avec un G1 ou même un G0 X la valeur que tu veux Y la valeur que tu veux et si tu veux un peu de un peu de détail dis nous dis nous si tu veux en savoir plus si ça te parle ou pas c'est ce que je viens de dire ou si c'est trop compliqué ou machin mais c'est pas très compliqué du tout dans l'absolu est-il possible de venir visiter Dagoma oui c'est tout à fait possible Florent tu nous mets un petit ticket tu nous dis j'aimerais venir visiter à telle date et puis on s'organise ça et sinon je sais pas si on l'a fait encore mais on a fait beaucoup des portes ouvertes le vendredi où les gens pouvaient venir garantie 2 ans les discos de prod non garantie 6 mois les discos de prod parce qu'elles ont déjà tourné et puis parce que c'est des machines qu'on vend très très bon marché donc on met une garantie 6 mois sur toutes les pièces c'est quand on arrête c'est quand on arrête en urgence alors non quand tu arrêtes en urgence et que tu éteins la machine il se passe rien du tout elle s'arrête et ça coupe tout un appui sur le bouton et c'est pour ça qu'il est en façade parce que quand on a commencé la disco il y avait encore plein de cas où ça merdait et où il fallait qu'on puisse intervenir directement et du coup c'est juste un bouton qui coupe tout donc là dessus il n'y a pas de reprise en position et c'est d'ailleurs pour ça que quand tu relances après un print que tu lances tout hop ça haut et ça part et via l'écran alors oui ça serait dans le firmware on pourrait faire quelque chose ça serait du custom est-ce que tu te sens de mettre les mains dans le firmware ou pas et si oui tu vas regarder dans les réglages de l'écran tu vas avoir toute l'arborescence des fonctions qui sont traitées et en fait tu vas venir rajouter le bloc d'intelligence que tu veux en fait le mouvement que tu veux au moment où tu appuies sur le stop ça doit faire autre chose c'est possible si tu sais toucher au firmware je suis impatient de voir toi il nous reste un petit quart d'heure si vous avez d'autres questions n'hésitez pas on peut utiliser quel type de peinture pour les objets imprimés alors à peu près tout ce que vous voulez il y a quelqu'un qui a proposé il y a deux semaines il y a quelqu'un qui a proposé un truc j'en ai acheté j'en ai essayé à la maison de la peinture au silicone ça marche vraiment pas mal sinon c'est de la peinture acrylique essentiellement de la gouache ça ne marchera pas le plastique va l'absorber ça va craquer de l'acrylique ça marche bien et puis après tout ce qui va être même des marqueurs acryliques à la maison moi je me sers d'un marqueur acrylique donc c'est même pas de la peinture c'est du marqueur c'est un feutre en fait ouais plastilique c'est mon fabrique j'en ai acheté j'ai pris du blanc et du noir sur Amazon c'est arrivé deux jours après et c'est vraiment pas mal et c'est en deux couches on enlève quasiment toutes les toutes les marques de street et ça a donné des résultats vraiment sympas donc j'étais merci beaucoup fabrique parce que c'est une belle découverte pour moi j'étais ultra content autre chose serait-il possible de mettre autre chose que des bonbons au mojito dans les paquets il y a des arlequins qui arrivent en ce moment il y a des mythes et des arlequins en fait on a un partenariat avec l'utile et il nous file des il nous file des palettes entières de bonbons qu'on remet dedans parce que justement ça leur permet de de faire de la diffusion du coup c'est assez sympa et c'est quelque chose qu'on avait vu avec Philo 3D qui mettait les bonbons dedans et on a gardé l'idée on aime bien et donc ouais il y a des mojito bowls moi j'aime bien les mojito bowls il y a des arlequins il y a des mythes mais en fait comme on prend les sacs c'est le sac qui est ouvert du jour et vous avez la prod du jour donc c'est un peu aléatoire t'as vu c'est cool ouais c'est ultra cool un vrai mojito plutôt venez venez alors on est plutôt dans le nord donc c'est de la bière le mojito ça pousse pas ici on a de la menthe mais on a pas de citron vert mais venez on a des très très bonnes bières et du café et tout ça il y a Noël qui dit plus 1 sur le mojito est-ce que Kinnan tu as pu Mini Kinnan tu as pu trouver ta réponse avec ce que tu demandais tout à l'heure par rapport au warping est-ce que les différentes vidéos passées que tu as pu regarder ont répondu à tes questions au delà des pastilles dans FreeCAD est-ce que les différentes infos que tu as vues à droite à gauche c'était bien écoute Fabrique si je dis pas de bêtises maintenant je t'ai en ticket donc on va pouvoir échanger il y a quelqu'un qui part sur la règle du jeu pour le blackpad sur le road donc ça devrait être résolu Florent Fontaine à quand un Dagoma en road-Savoie le nord c'est loin mais bon on n'y est pas déjà allé il demande si on peut avoir une démo de Nirio alors attends je vais pousser la machine tu as besoin de jus on a besoin de voilà il y a une thé oui on peut avoir une démo de Nirio carrément tiens il met de là il ne faut pas tomber le temps que Raspberry X c'est un Linux c'est un Linux qui adore il y a une orientation particulière pour que ce soit impressionnant quand on a lait du blue tu peux piquer du tout on va juste le tenir parce qu'il n'y a pas ses pieds du tout d'accord on va encore parler un petit peu alors Gino une petite dernière quand on demande que l'imprimante ajoute des supports pour les figurines par exemple est-ce qu'on peut imaginer passer le modèle dans SketchUp par exemple pour les ajouter soi-même alors oui c'est tout à fait possible en fait Gilles tu ne vas pas t'emmerder à faire les supports tu ne vas pas t'emmerder à lui demander les supports à Cura tu as plusieurs options tu en as une c'est avec un soft qui s'appelle Mesh Mixer qui est gratuit Fabrique le dit aussi et qui va te permettre d'aller faire des supports intelligents tu vas en plus ajouter ou retirer tu peux les dessiner toi-même c'est ce qu'on fait dans une pièce de la machine qui est l'extrudeur dans lequel on vient dessiner un support et qu'on vient casser après on la dessine nous-mêmes pour qu'il soit exactement ce qu'on voulait ce que tu vas voir dans le Cura c'est un peu du brut de coffrage c'est des traits comme ça et puis c'est tout et donc le plus simple SketchUp c'est vraiment pas faux pour ça je suis d'accord avec Fabrique jette un oeil à Mesh Mixer tu prends ton restiel tu le rentres dans Mesh Mixer il y a des options qui le font très bien tout seul très efficace Game Story pour Mesh Mixer qui arrivera prochainement je vais m'en occuper super c'est quoi les dimensions de l'engin ? il y a à peu près 45 cm de circoncellences autour de la possibilité sinon il fait à peu près une neva il fait un poil moins de la taille d'une neva et il va tirer à 45 cm ça veut dire qu'il peut nous éborgner d'ici là on se fait toucher et là on attend qu'elle soit bleue elle c'est celle-là ? c'est ça là c'est le reste non vert bleu on voit et relié dessus tu as du wifi là en fait il y a déjà un program qui est implémenté normalement si tu appuies dessus ça va juste te faire bouger et après et après on reviendra il faut quitter la première partie il se calibre d'accord et le poids il demande ? 3,5 kg 3,5 kg quand je mets je soutienne la base c'est vraiment il va commencer à passer pour le calibrer vous l'emmenez sur des bouts de course c'est ça il y a débuté ou c'est juste avec le clac-clac ? non c'est une butée mécanique donc du coup le moteur vient de maquer là il faut tirer la victoire et c'est que l'absence ok ah mais chacun et t'as ton bruit d'asservissement derrière t'as les pastilles magnétiques tu vois pas ? c'est ça non c'est des capteurs à effet haut le quantatif et donc pour faire le courant aussi en fonction de l'unique on peut le prendre là c'est pas forcément en fonction de la quantité d'accord en fonction de la quantité si ou à qui peine tu l'augmentes et tu dobes le courant ou tu la baisses si ça chauffe trop ouais c'est pas le potentiel pour l'instant c'est libre c'est plus simple ouais on va revoir ou encore rien c'est bon ok c'est bon et quel niveau de pression et de répétabilité alors j'ai gagné votre précision et de répétabilité sur la réactivité on a pas de genre de 10 mètres sur la précision sur la part d'un mot on parle 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 d'un mot on a pas du tout le petit peu ce n'est ça c'est un mot on sort un coca il n'est pas du tout sur la même mot c'est un mot c'est vraiment à l'éducation à l'attention on a l'idée c'est de voir on n'a pas accessé des petits robots en surdimension normal on parle plus fort parce que les gens ils ont besoin de là c'est vrai quelques mots l'idée c'est vraiment d'avoir un robot qui est accessible qui permet de comprendre aussi la mécanique etc Terminator et la machine éliminer à l'homme Terminator ça a commencé comme ça exactement c'est ça l'idée mais en plus là toutes les pièces ont été dimensionnées aussi pour passer sur une disco de sang donc c'est le plateau 20 sur 20 permet d'arriver les pièces et la plus grosse c'est la base c'est pas là tu aurais une option d'une autre machine tu les ferais différemment en fait on s'est basé d'abord sur un standard pour dimensionner le rouleau il y a BP qui dit je veux ça à Noël il y a Fabry qui dit trop bien et on a deux trucs à doter Geoffroy qui dit impossible pour moi d'utiliser l'imprimente avec le build tag Tagoma les pièces se décollent sur le côté effet de warping et après il y a toute la partie qui permet de lui donner un programme à la main et du rejet excellent je reviens sur Geoffrey tu as des décollements systématiques dès les premières couches ou est-ce que c'est plus avant est-ce que la base n'est pas lisse les pièces sont imprimées qu'est-ce que tu utilises est-ce que tu utilises du scotch non du build tag est-ce que tu as essayé avec du scotch est-ce que tu as la même chose est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Geoffroy Geoffrey pardon Noël j'ai testé Mesh Mixer aujourd'hui il a planté au démarrage impossible de le lancer Noël alors on ne fait pas forcément du SAV des autres softs mais dis-nous un peu t'es sur quelle OS quelle version t'as téléchargé etc on va voir si on peut t'aider Florent le robot Stobli le robot Stobli va pas être content franchement au top moi j'adore ça vous parle Stobli ? ouais c'est une marque de robot industrielle d'accord c'est des gros machins c'est un peu plus petit mais ça reste dans une norme industrielle Geoffrey idem avec le scotch Geoffrey ce que je te propose tu ouvres un ticket tu demandes Benjamin dans le ticket ah non c'est une Neva alors tu demandes Denis ça va même être Denis et il va t'accompagner pour pouvoir le résoudre parce que si t'as ça ou alors ça vient de est-ce que tu nettoies bien la crotte sous le nez au démarrage il y a un petit résidu de PLA est-ce que tu l'enlèves bien ? n'hésite pas à faire des photos lorsque tu pratiques avec Denis Florent Fontanet précise que c'est un robot qui vient de Haute-Savoie ouais c'est ça et il vient de Haute-Savoie d'accord Jean-François scotch 3m scotch 3m bleu à 2,50€ chez Casto ok est-ce que c'est du scotch 3m je sais combien 20 je ne sais plus la référence mais Jean-François Jean-François donne un conseil ou Jean-François terminateur ça commence comme ça ok c'est au bout de plusieurs couches est-ce que c'est le scotch qui se décolle est-ce que c'est la pièce qui se décolle Gilles Aubin demande donc ce bras robot qui permet la découverte de la robotique c'est ça oui c'est ce qu'on en a compris c'est surtout du matos pédagogique même si à mon avis quelqu'un qui se creuse un peu la tête il doit pouvoir s'en servir pour quelque chose je vais ouvrir un ticket ok Geoffrey ouvre le ticket et Denis va pouvoir t'accompagner Denis c'est le expert de la partie de la partie magiste et Jean-François donner un conseil avec le scotch bleu 3m quand tu bouges il bouge ici aussi du coup ta programmation parce que comme tu mesures tes déplacements t'as ton asservissement mais t'as aussi ta lecture et sur les cerveaux tu fais comment ? pareil c'est des cerveaux intelligents qui retournent la position et même le couple ce qui fait que pour le grupper on peut avoir enfin le grupper qui s'adapte en fait à la pièce d'accord j'envoie nirio.com c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça je peux avoir de nouveau le lien pour le site internet du robot il pourrait imprimer en 3D en rond c'est une vraie réflexion il faut voir ce que j'ai vu c'est qu'il bouge un peu il gigote un peu dans les mouvements donc il faut voir comment ça peut être stabilisé mais ça pourrait complètement être une idée de machine mais c'est pas le sujet du soir quel couple a la mâchoire ? on peut soulever 500 grammes on peut soulever jusqu'à 500 grammes Jean-François avec 300 il est confiant 500 il essaye de te le ventre exactement et c'est le Mimi et c'est le Rarac allez si tu les prends comme ça ça les prend ça dépend de sa position forcément si tu es en bout de course et que tu as tout ton bras de levier sur le machin ton 500 grammes il est plutôt théorique et si tu es sur des petits mouvements où tu es assez refermé où tu diminues à mort ton bras de levier voire même avec un autre outil que celui-là plutôt un crochet plutôt que la pince tu dois pouvoir monter un peu genre si tu ne fais que des petits mouvements aller chercher un gros poids le plus possible dans l'axe ça ne doit pas être le bout du monde il est 7h27 il nous reste 3 minutes est-ce que vous avez d'autres trucs que vous voulez voir ou est-ce qu'on raccroche et puis moi je vais aller jouer avec ce nouveau jouet donc il peut tenir une buse oh oui il peut tenir une buse il peut même tenir 2 ou 3 buses alors par contre il ne pourra pas imprimer en 3D alors il dit il ne pourra pas imprimer en 3D il faut du gros fil un gros truc et un peu moins de précision précision à 1 ou 2 minutes en gros si vous voulez imprimer un meuble vous pouvez auquel cas vous pouvez rallonger un peu les bras il faudra peut-être doper les moteurs là c'est du NEMA 17 mais un peu court il faudra peut-être les doper mais en travaillant la copie quoi que celui-là il m'a l'air un peu robuste vas-y va jouer le vénard venez moi ils m'ont dit oui retourne en France j'y habite on est ils m'ont tout à l'heure ils m'ont appelé ils m'ont dit est-ce qu'on peut venir on avait oublié le message machin et tout est-ce qu'on peut venir ouais carrément venez avec grand plaisir il y a un live mais comme ça on pourra dépasser donc n'hésitez pas s'ils veulent venir venez on te libèrera encore merci pour vos réponses il est quand pour le prochain live le prochain live il est mercredi même heure c'est toutes les semaines il y aura juste la semaine les deux semaines là on a 6-7 jusqu'au 20 6 au 20 août on sera pas là mais on sera le live de la semaine d'avant donc du début août probablement la semaine prochaine on va se faire un gros combo un gros long donc s'il y a des questions sur le firmware on pourra en profiter pour les rentrer dedans n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on évoque ouais et comme toutes les semaines demain matin ou demain après-midi ou plus tard vous aurez toutes les questions que vous avez posées reprises dans le live dans les commentaires en bas qui vous permettent d'y accéder avec le minutage vous allez directement dessus et vous pouvez le chercher en langage naturel Dagoma live SAV pouf warping adhérence biletac filament je sais pas ce que vous voulez vous avez les réponses autre question j'ai utilisé le filament versapinde Dagoma qui en cours d'impression reste collé dans la bobine l'impression s'est poursuivie mais sans filament que faire dans ce cas dans ce cas là si c'est collé ou coincé dans la bobine Jean-Luc tu nous envoies un ticket et selon les cas on regarde avec le numéro de série et si c'est joué et selon l'état on peut éventuellement te remplacer la bobine ou te la rembourser selon les cas on peut te faire en avant donc contacte nous Jean-Luc et donne nous les détails et on voit ce qu'on peut faire si c'est un truc qui vient de la bobine il est évident qu'on l'accompagne vous êtes payé chez Dagoma ou c'est juste pour le plaise ? ça dépend qui et ça dépend quand c'est le principe des start-up mais non on est tous payés et il y a quand même beaucoup de plaisir un sujet spécial abordé vous êtes trop fort content d'être client merci beaucoup je n'arrive pas à te renvoyer un message sur le ticket crée un nouveau ticket Fabrique et tu remets encore à l'attention de Gauthier et même si ça arrive chez Binge il me le remettra cette fois tu penses à mettre à l'attention de Gauthier et si ça ne passe pas sur un ticket tu en crées un nouveau est-ce que vous allez sortir plus tard de nouvelles imprimantes plus performantes ? alors oui c'est prévu sachant qu'aujourd'hui on est déjà très en avance sur le reste du marché par rapport au rapport performance prix qu'on a et puis ce qu'on a en interne dépasse beaucoup et la question qui était posée tout à l'heure sur les cubes peut-être qu'on va les sortir est-ce qu'on va aller chercher plus ? bien sûr qu'on va aller chercher plus on va toujours chercher mieux c'est une course en avant la techno elle est loin d'être aboutie on est encore aux prémices ceux qui s'intéressent à l'impression 3D quand on voit déjà ce qui est fait quand on voit avec la résine ce qu'on arrive à faire pour vous donner une petite idée à titre perso moi je teste des impressions en 50 et 25 microns sur Magis et sur Disco et ça commence à être très sexy les formes complexes ne passent pas mais les formes simples sont infiniment lisses il n'y a plus de street c'est très long donc il faut trouver des modes hybrides entre la grosse impression et la petite impression mais voilà rien que ça ça va faire améliorer les choses et il y a des morceaux à garder dans ce qu'on a fait il y a des morceaux à faire évoluer qu'est-ce que tu as imprimé dernièrement ? je travaille sur des Benji parce que c'est un bon test et tu me prends un temps sur un truc comme ça je suis à 8h donc c'est très très long c'est tellement énorme des améliorations possibles via le firmware ouais plein Gilles il y a des améliorations tu peux augmenter les fonctionnalités tu peux augmenter des performances des accélérations des jerks selon tes filaments que tu vas utiliser des choses comme ça il y a des choses mais il faut mettre les mains dedans il faut s'intéresser et je pense que c'est pour ça que je ne sais plus Régulus tout à l'heure posait la question je ne sais plus si c'était Régulus de savoir non c'était Julien Jet Julien si on faisait un truc sur le fermoir lui-même peut-être qu'on va faire quelque chose il y a quelqu'un qui posait la question cette semaine comment est-ce qu'on fait quand on a une forme ronde il y a souvent un trait quelque part qui apparaît et bien ça c'est typiquement du logiciel soit on le réseau fermoir soit on le réseau trancheur mais dans les deux cas c'est du logiciel et donc il y a des choses qu'on peut améliorer là-dessus la mécanique c'est une chose l'électronique c'est une autre chose ceux qui connaissent les marques de voitures allemandes on va chez un préparateur on enlève le boîtier de sa belle Mercedes qui fait 200 chevaux on le fout sur le banc et on passe à 240 chevaux globalement 25 secondes de téléversement et donc il y a des très belles choses à faire logiciellement voilà on vous laisse pour ce soir on vous dit à la semaine prochaine et puis si d'ici là il y a des questions n'hésitez pas dans les commentaires dans les tickets et on aura plaisir à vous retrouver bonne soirée à tous et merci encore à Nirio d'avoir fait cette petite présentation et ceux qui veulent en savoir plus gv.nirio.com n-i-r-y-o bonne soirée bonne soirée